Eureka est une base de données permettant d'accéder à une multitude de sources d'informations. Dans cette capsule, nous allons rapidement explorer les possibilités de recherche dans l'interface d'Eureka. Nous sommes ici sur la page d'accueil, qui permet de faire une recherche simple, en se limitant à préciser une période de recherche, et où, dans quel ensemble de contenus on désire chercher. Mais qu'est-ce que signifient les 5 couleurs du 0, de 360 degrés ? Eh bien, il s'agit des grandes catégories de sources, presse, télé et radio, etc. À noter, la recherche se fait par défaut dans les 5 catégories. Il faut les décocher si l'on veut chercher dans une ou des catégories spécifiques. Précisons que nous sommes par défaut dans la section Recherche. La section Dossiers, elle, n'est pas fonctionnelle. On peut l'ignorer. Quant à l'espace PDF, nous y reviendrons. Allons maintenant voir l'écran de recherche avancé, qui permet de faire des recherches plus ciblées. Il existe deux façons de chercher dans Eureka. La boîte de recherche par mots-clés et les cases de recherche. Enfin, il existe aussi une troisième façon, qui revient à utiliser les deux modes en même temps. La première façon, l'utilisation de la boîte de mots-clés, demande l'utilisation d'une certaine syntaxe de recherche pour lier les termes entre eux. Pour connaître cette syntaxe, se référer à la boîte intitulée Astuces de recherche, à droite de l'écran. À noter, ce mode de recherche convient mieux aux chercheurs aguerris. La seconde façon de chercher est un peu plus facile d'accès, car elle ressemble au mode de recherche classique de la plupart des bases de données, des cases reliées entre elles par des opérateurs booléens, comme « et » ou « et sans ». Par défaut, on dispose de trois cases, mais il est possible d'en ajouter. Pour chercher, il suffit d'inscrire le ou les termes qui nous intéressent, de les relier entre eux par l'opérateur approprié, et enfin de limiter la recherche à une section particulière du texte. Pour la recherche dans les sources d'actualité, les plus utiles sont « tout le texte », « introduction », ce qui correspond aux deux premiers paragraphes, « titre » et « auteur ». Après avoir inscrit nos termes, il faut choisir la ou les sources dans lesquelles on veut chercher. On peut le faire de diverses façons. D'abord, par nom de source, ou encore par groupe de source, ce qui rappelle ce qu'on a vu dans la recherche simple, ou enfin par critères de source, ce qui inclut la typologie par couleur, ainsi que d'autres critères, comme la langue, la périodicité, etc. Enfin, il est important de définir la période couverte par notre recherche. On peut chercher au cours d'une période spécifique, ou même pour une seule journée. Procédons maintenant à un exemple de recherche. Disons que je m'intéresse à la question des pipelines au Québec, des articles publiés dans le journal Le Devoir, paris au cours du mois d'avril 2015. Je lance la recherche. Nous voici sur la page des résultats, qu'on peut trier de diverses manières. On peut cliquer sur n'importe quel résultat pour lire l'article en question. A remarquer, le terme recherché est mis en évidence sur la page. Dans certains cas, l'article sera aussi disponible dans la version PDF. On n'aura qu'à cliquer sur l'icône si on préfère le lire de cette manière. En haut et à droite se trouvent quelques boutons. L'épingle permet de se créer un dossier qu'on peut enrichir d'autres résultats au gré de nos recherches. Le maillon de chaîne nous donne un hyperlien permanent. On peut aussi imprimer l'article ou le sauvegarder en PDF. Si on veut revenir à la page des résultats, il suffit de cliquer sur le X. Si on veut sauvegarder plusieurs résultats, cliquez sur Activer la multisélection. Les résultats se retrouveront alors dans les documents épinglés. Encore une fois, on pourra sauvegarder ou imprimer ces résultats, ou encore en faire une liste ou les supprimer. Enfin, il y a l'espace PDF. L'espace PDF vous permet de littéralement lire un journal à l'écran, comme si vous aviez devant vous la copie papier. Pour ce faire, il faut choisir la période, par exemple la dernière édition disponible, et le journal désiré. On peut ainsi lire l'article. Pour changer de page, on peut cliquer sur la flèche, ou encore sur le menu des pages. Bonne exploration ! ... ... ...